Merci à Lionel Mignot pour son assistance et toute l'organisation de cette intervention. Merci également à ma collègue Claire Dodane qui est ici présente et qui a beaucoup fait pour ce prix Caméléon qui est cette année organisée autour d'un roman de langue japonaise traduit en français. Merci donc à toutes les personnes qui ont organisé cette année tout ce prix qui j'espère va encore réunir de nombreuses personnes et attirer du public et attirer aussi vous, c'est-à-dire les étudiants que je remercie par ailleurs puisque je reconnais certaines têtes que je vois de temps en temps dans mes TD ou mes CM. Alors, je vais passer à mon slide qui est juste ici, dont le titre est « Dépasser les formes médiatiques, mangas, romans et films dans le Japon contemporain ». Alors, au départ, sur la première invitation, je pense qu'on avait laissé le titre provisoire qui était « Littérature, mangas et cinéma », qui était bien sûr un titre beaucoup trop large pour seulement une intervention de moins d'une heure et en réfléchissant un petit peu, en essayant de trouver un lien entre la littérature et mes propres recherches, puisque je suis effectivement spécialisé dans la culture populaire japonaise, essentiellement sur la bande dessinée, le manga. Je me suis dit qu'ayant un petit peu travaillé sur ce sujet, la question de la transmédialité, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tous ces termes, pourrait être un petit peu intéressante. C'est-à-dire, pour dire les choses très simplement, la question de l'adaptation du passage d'un original à un dérivé dans une autre forme médiatique, d'un média A à un média B, d'un roman à un film, par exemple. Il se trouve que cette question de la transmédialité ou du média mix a été aussi très longuement débattue chez les penseurs de la culture populaire au Japon et m'a donc amené à essayer de préparer quelque chose sur ce sujet. Alors, en préparant le sujet, je ne pouvais pas ne pas penser à Otomo Katsuhiro, qui est l'auteur d'Akira, dont on parlait jusqu'à il y a quelques jours, puisqu'il était l'invité d'honneur du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, puisque, en tant que lauréat du titre de ce festival l'année dernière, c'est lui qui était le président du jury, je crois. Dans ce cadre-là, il a répondu à de nombreuses interviews que j'ai lues et écoutées avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai remarqué que les journalistes présents lui posaient finalement autant de questions sur sa bande dessinée, Akira, que vous voyez sur votre gauche, que sur l'adaptation en film d'animation que Otomo lui-même a réalisé quelques années plus tard, en 1988. Et il faut dire que, c'est vrai, en général, quand on a lu le manga Akira, on a également vu le film d'animation. Néanmoins, les questions posées par les journalistes paraissaient sans ambiguïté, alors qu'on se trouvait pourtant dans un festival dédié à la bande dessinée. Je trouvais ça un petit peu bizarre, que personne ne trouve bizarre, qu'on s'intéresse autant au dessin animé, c'est-à-dire à un autre médium, alors qu'on est pourtant à Angoulême, dans le temple de la bande dessinée. Une autre remarque qu'on pourrait faire, c'est que la France a quand même mis plus de 30 ans. Regardez la date de publication de Akira, ça a commencé en 1984. Plus de 30 ans, donc, pour qu'enfin, un auteur de bande dessinée japonaise puisse être récompensé dans le plus grand festival de bande dessinée du monde, mais qui était jusque-là extrêmement fermé aux médias étrangers, aux formes d'expressions étrangères, et notamment asiatiques, et encore plus japonaises. Alors, Akira, c'est un exemple parmi d'autres d'adaptation, qui plus est, a été créé par l'auteur original du manga. Tout le monde, je pense, sait qu'il y a un manga et un animé, mais savez-vous qu'il existe aussi des formes très originales, qu'on ne pourrait peut-être même pas soupçonner, d'Akira. Il y a par exemple, le son marche bien, oui, il y a par exemple ce jeu vidéo qui est sorti en 1988 sur la Famicom, c'est-à-dire la Nintendo, chez vous, première génération, et qui est un jeu vidéo de type textuel, qui appartient à un genre qu'on appelle le visual novel. C'est bien, ça nous permet d'amener le terme de roman dans cette intervention. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel les graphismes sont très limités, comme vous pouvez le voir, limités par la puissance de la machine, et qui sont compensés néanmoins avec un texte qui défile à l'écran. Le rôle du joueur consistera à choisir entre plusieurs réponses pour faire avancer l'histoire. C'est une manière assez basique de penser à un jeu vidéo, mais qui est néanmoins, encore de nos jours, assez développée au Japon. Très bien, pour ça je ne vous passe pas toute la vidéo. Il se trouve qu'il y a un deuxième jeu vidéo tiré de l'univers d'Akira. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non ? Non, ça ne dit rien ? En fait, il y a ce jeu sur PlayStation 2, donc une console beaucoup plus récente, sorti en 2002. Alors j'aimerais bien avancer la vidéo, mais je crois que c'est un peu compliqué, puisqu'au début vous avez donc une reprise... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais montrer. Bon, tant pis, je vais parler par-dessus pendant que ça défile. Vous avez donc une reprise du dessin animé Akira, qui va ensuite vous amener à un écran de sélection de type de jeu. Et vous voyez qu'un des éditeurs s'appelle Digital Pimble, donc ça vous donne une indication sur le type de jeu dont il va s'agir, puisqu'il ne s'agit pas d'une aventure textuelle, ce n'est même pas un jeu d'aventure, mais c'est une utilisation de la licence Akira pour un jeu de flipper qu'on joue sur jeu vidéo. Alors bon, si ça prend trop de temps, je passerai, tandis que j'en suis encore à l'introduction. Le temps défile. Vous reconnaissez sans doute les images impressionnantes, encore de nos jours, de ce film de science-fiction. Et puis comme j'ai un petit peu de temps, donc Otomo, pendant les interviews, a annoncé qu'il y aurait un projet d'adaptation en série télé, animé, de Akira, prochainement. On verra ce que ça va donner. Voilà, donc l'écran d'accueil du jeu vidéo. Il s'appelle, oui, Akira Psycho Ball. Donc l'écran de sélection du type de jeu. Le joueur contre l'ordinateur. Donc on décide du temps, de la difficulté, etc. Et je m'arrêterai là. Donc voilà à quoi ressemble le deuxième jeu vidéo tiré de la licence Akira. C'est un jeu de flipper, tout ce qu'il y a de normal. Simplement derrière, vous avez des images qui défilent, tirées du dessin animé. Voilà, bon, je m'arrête là. Troisième adaptation que vous ne connaissez peut-être pas d'Akira, mais c'est cette fois-ci un travail de fan, un travail amateur réalisé par des amateurs qui ont réalisé une bande d'annonces d'un film qui n'existe pas. Ça arrive souvent sur YouTube. Il y a plein de films comme ça. Donc ça a été produit très récemment, en 2015. Et ça ressemble à ça. Ça ne veut pas que vous passez non plus. Ce que je vais vous dire, vous pouvez vous trouver un peu disturbé. Due à la circonstances surrounding votre condition, je suis peur que notre information est extrêmement limitée. Vous voulez dire ma condition? Wait, what's ma condition? Vous pouvez imaginer comment les gens sur ce plan de réacte si ils connaissent qu'il y avait quelqu'un comme ça là. Vous êtes caché quelque chose là! Non, je ne vous montre pas tout. Donc c'est un film qui est monté à partir de films déjà existants sur lesquels on a rajouté comme ça des séquences originales qui ressemblent en fait à un blockbuster américain façon Transformers. La question c'est finalement dans ces deux jeux vidéo et cette bande-annonce, qu'est-ce qui ressemble le plus à l'original? Qu'est-ce qui est le plus proche d'Akira? Et selon moi, c'est peut-être plutôt le premier jeu vidéo, pourtant celui qui est le plus limité dans ses graphismes. Le deuxième étant un jeu de flipper et ce film-là ne ressemble en rien à l'oeuvre originale qui était Akira, mais plus à un blockbuster random sans vraiment beaucoup d'intérêt, à mon sens. Alors, donc la transmédialité, c'est le slide pour vous embêter un petit peu, c'est une tentative de définition de ce que c'est que le transmédia. Donc la narration transmédia est une méthode de développement d'oeuvres, de fictions ou documentaires et de produits de divertissement qui se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs médias pour développer des univers narratifs, chaque média employé développant un contenu différent. Donc le terme transmédia, qui est assez récent, désigne en fait des projets globaux qui englobent donc un même univers, un même scénario, des mêmes personnages, mais sur divers médias. Est-ce que la recherche universitaire s'intéresse à cela? Oui, on a par exemple le concept d'intermédialité utilisé par un chercheur qui s'appelle Eric Maigret, dans lequel l'emphase est surtout sur l'interaction à l'intérieur des oeuvres. La convergence culturelle, qui est un concept américain d'un sociologue qui s'appelle Henry Jenkins, qui lui s'intéresse plutôt au fandom, c'est-à-dire aux communautés de fans qui réutilisent des oeuvres avec leurs propres moyens. Au Japon, on parle plutôt de media mix, on envisage plutôt les oeuvres comme des programmes, et il y a aussi une certaine importance des personnages dans cette circulation médiatique. Puis enfin, le quatrième point, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on appelle le licensing, donc c'est du vocabulaire marketing. Pour les gens qui sont dans l'industrie, c'est un aspect extrêmement important également qu'il ne faut pas négliger. Vous allez me dire, mais finalement, tout cela, tous ces termes-là, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu cosmétique? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu comme le selfie comme mot qui a remplacé le terme autoportrait? Est-ce que finalement, ce ne serait pas une manière détournée de parler d'un ancien phénomène qui a finalement toujours existé? Et c'est vrai, vous auriez raison. Exemple, les adaptations au cinéma des romans de Jules Verne. Je me suis amusé à regarder ça sur Wikipédia. Et le plus ancien, je crois, c'est 1907. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. 20 000 lieux sous les mers. La première adaptation date de 1907. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment au tout début du cinéma. Ce qui nous donne d'ailleurs une indication qui va nous permettre de mieux comprendre la situation de la première partie, qui va bientôt falloir que je commence. C'est que les nouveaux médias ont en général toujours besoin des anciens médias dans leur prémisse, dans leur développement. Et ça a été sans doute le cas pour le cinéma, qui s'est largement inspiré au départ des formes plus anciennes comme le théâtre ou les romans, et notamment les romans de Jules Verne. Le transmédia, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'une répétition, un peu à la manière des enfants qui ont envie qu'on leur raconte toujours la même histoire le soir avant de s'endormir. Finalement, même nous aussi, en tant qu'adultes, on aime bien. Je donne un exemple, pas japonais, mais lire Le Seigneur des Anneaux et puis aussi aller voir au cinéma son adaptation. Sauf qu'on n'est pas simplement juste spectateur ou lecteur. Le fait qu'on puisse avoir accès à plusieurs déclinaisons d'une même œuvre va peut-être changer radicalement notre régime de perception de celle-ci. On sera sans doute beaucoup plus enclin à déceler les différences par exemple, un personnage qui manque. Surtout quand ça passe de la littérature au cinéma. La critique récurrente, c'est mais dans le livre, il y a plus de choses, c'est plus intéressant. Ce qui, là aussi, nous fait comprendre qu'il y a des contingences propres à chaque média qui font qu'on ne peut pas adapter de manière totalement libre et totalement directe quelque chose d'un média à un autre. Ce rôle important de la réception, c'est-à-dire des lecteurs, spectateurs ou consommateurs, ils se retrouvent aussi dans les actions, dans la création, qu'ils vont aussi, eux, se permettre. Je parlais du Seigneur des Anneaux, mais il y a beaucoup de fans qui ont, à partir de cela, créé des illustrations qu'on peut trouver sur DeviantArt ou d'autres sites internet. Certains prennent la plume pour écrire ce qu'on appelle des fanfiction, des fanfics, qui sont extrêmement importantes aussi dans ces communautés de fans. Bref, le fait qu'on soit avec des médias qui dépassent leur propre forme invitent aussi, à mon avis, les spectateurs, lecteurs, consommateurs à créer aussi eux-mêmes leur propre contenu. Pourquoi parler du transmédia et du Japon ? Alors, c'est un peu une évidence, mais je voulais mettre quelques chiffres. Le Japon est quand même le premier producteur de dessins animés au monde, le premier producteur de bandes dessinées, et pour ce qui est du jeu vidéo, qui est aussi un sujet qui m'intéresse récemment, ce serait à peu près le deuxième producteur dans ce domaine. Voilà, juste derrière les Etats-Unis et devant les Français. Le graphique que vous voyez en bas, c'est le nombre de séries télé animées diffusées par an au Japon. En 2011, je n'arrive pas bien à lire, mais c'est à peu près ça, il y en avait plus de 200. Là aussi, les chiffres sont absolument incroyables. Donc, voilà, une production culturelle extrêmement importante. La question, c'est, voilà, ces liens entre médias, comment est-ce qu'ils arrivent à s'établir ? Est-ce qu'on a des chiffres pour les quantifier, pour démontrer que le Japon a une position spécifique dans le monde ? Oui, par exemple, d'où viennent les films japonais ? Avec ces chiffres, c'est assez clair, en 2011, c'est les chiffres les plus récents, plus de la moitié des films produits au Japon étaient tirés de mangas. Donc, ça fait un petit peu, peut-être 5%, peut-être un peu plus, 10% de romans, 10% aussi de séries télé. Les originaux, c'est sans doute un peu moins de 5%, et puis le reste, ce sont des remakes, ou d'autres médias, comme par exemple, les jeux vidéo. Voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez frappants. Donc, je vais enfin pouvoir commencer et vous annoncer mon plan. Donc, on va s'intéresser d'abord au sens des adaptations, c'est-à-dire à la direction que prennent les médias. On va faire un petit historique de cela. Le deuxième point sera plus une thématisation avec quelques outils théoriques autour de ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle, la culture simulacre. Puis enfin, en troisième partie, on rentrera un peu plus dans les œuvres avec quelques analyses formelles différenciées entre différents médias. Alors, de quels médias sources on part pour aller à quels médias cibles ? Ma spécialité étant le manga, je ne pouvais pas faire l'impasse sur Tezuka Osamu, qui est un des fondateurs du manga moderne, qu'il a révolutionné après-guerre sur plusieurs points. D'abord parce qu'il a créé un story manga, c'est-à-dire un manga narratif qui raconte des histoires sur un temps long, beaucoup plus que ce qui était la norme jusque-là. Ce qui était la norme jusque-là, c'était des petites historiettes en quelques cases, quatre ou six, publiées dans les journaux et dans des magazines pour enfants, mais qui ne dépassaient que très rarement quelques pages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé une ou deux pages, on passait à une autre histoire, toujours dans le même univers, mais il n'y avait pas de sérialité dans les histoires, dans les bandes dessinées japonaises. Lui va, pour la première fois, en 1947, c'est un acte fondateur dans l'histoire du manga, publier un manga qui s'appelle Shintakarajima, La nouvelle île au trésor, qui est, comme son nom l'indique, une adaptation du célèbre roman de Stevenson. Et la particularité de ce manga, c'est qu'il fait un peu moins de 200 pages, premièrement. Et, comme vous pouvez peut-être un petit peu le voir à l'écran, qu'il a une construction très inspirée du cinéma et encore plus du cinéma d'animation. Donc, en voyant, c'est la toute première page du manga, on a l'impression presque de voir un dessin tiré d'un dessin animé de Walt Disney, notamment avec ses roues très rondes, presque ovales. Il y a une impression de mouvement, de dynamisme qui s'échappe quand même de ces quelques cases. Impression de dynamisme et relation au cinéma avec aussi les plans que vous voyez sur la gauche des pages avec un plan en face caméra en voiture qui est un plan classique du cinéma de l'époque. Dans ce manga, La nouvelle Il est au trésor, Tezuka essaye, avec plus ou moins de maladresse, je trouve, mais bref, c'est un autre sujet, d'intégrer des personnages qui n'ont pas vraiment de rapport, comme par exemple Tarzan qui fait une apparition à la fin du manga. C'est le personnage qu'on voit en train de pêcher des poissons à la main et le personnage principal, qui n'est pas du tout Tarzan, mais un jeune garçon, s'en rend compte et nous dit mais c'est étrange, c'est la même histoire que j'ai lue dans un livre, on dirait exactement celle de Tarzan. Donc là, c'est presque une utilisation parodique d'un personnage de la culture mondiale qui apparaît comme ça de manière sporadique et assez humoristique. Tezuka va puiser largement dans le cinéma et la littérature mondiale. Un autre exemple, c'est le personnage de Frankenstein dans sa série la plus célèbre Astro Boy qui fait une petite apparition en tant qu'invité. Encore une fois, ça n'a pas forcément d'importance dans le récit mais peut-être par plaisir, par goût ou par manque d'imagination. Certains pourraient peut-être le critiquer. et bien il y fait référence. Bon, ça a quand même du sens. Astro est donc un petit robot. Frankenstein également. Donc, ce n'est pas tout à fait illogique non plus. En dehors de cela, Tezuka a écrit ou dessiné plutôt plusieurs mangas tirés de films ou de romans voire même de pièces de théâtre. C'est le cas avec Metropolis dont vous connaissez peut-être l'adaptation en dessin animé qui est beaucoup plus récente. Donc, ça date de 1949. Donc, c'est bien sûr inspiré du film de Fritz Lang. Dans un autre domaine radicalement différent, Faust en 1950, dont vous voyez l'image à droite, puis beaucoup plus tard, une réactualisation de Faust en 1988. Et si on regarde bien sur cette couverture, on a bien le nom de Goethe qui est noté comme auteur original et puis donc le dessinateur Tezuka Osamu. Peut-être que la bande dessinée japonaise narrative, à ses débuts, a eu besoin, comme le cinéma avec les romans de Jules Verne, d'emprunter à d'autres formes d'expression culturelle, donc des récits de référence, des récits qui font autorité. La relation avec la littérature, pour moi, elle est assez évidente. Alors, sans aller jusqu'à reprendre l'expression de Harry Morgan, qui est un spécialiste de la bande dessinée, qui considère que la BD, c'est une littérature dessinée, on peut remarquer qu'au Japon, la bande dessinée a à peu près le même format que les ouvrages littéraires. Ça, vous le voyez, on le voit à l'écran, vous voyez le pouce qui porte le livre. Une bande dessinée, c'est d'abord un livre, ça fait partie du domaine de l'édition. Leur nombre de pages est aussi assez analogue à un roman, environ 200 pages. Et même si le format des mangas est assez divers, on est passé, en fait, de B5, pour être vraiment très précis, à un format Tancobon un peu équivalent aux poches français, sachant qu'il y a aussi des formats bunko qui correspondent tout à fait aux romans de poche au Japon. Je ne vous embrouille pas trop. Bref, contrairement aux Etats-Unis où les comics font un petit peu moins que des feuilles A4 ou que la France, vous savez bien qu'une bande dessinée c'est beaucoup plus large, au Japon, un manga, c'est d'abord un livre sur le plan formel, sur le plan même du format. Et puis, à l'intérieur, dans le contenu, on ne peut pas nier à mon avis l'influence du cinéma dans des cadrages et dans la volonté d'ajouter du dynamisme là où certaines bandes dessinées comme la bande dessinée franco-belge par exemple ont longtemps été cadenassées avec une mise en page quadrillée façon beau-frié. Tezuka Osamu, il est intéressant aussi parce qu'il est à l'origine d'un renouveau pas uniquement du manga mais aussi du dessin animé japonais. c'est lui qui est à l'origine d'une des premières adaptations de la bande dessinée vers un dessin animé toujours avec sa franchise d'Astro Boy dont j'ai le générique ici qui date de 1963 donc dix ans après le manga alors pendant que ça défile je vais peut-être pas perdre de temps et continuer. dans ce dessin animé Tezuka qui n'a en fait pas beaucoup d'argent va créer un studio le studio Mushi Production et pour essayer d'économiser les coûts va utiliser une technique qu'on appelle le Limited Animation par opposition au Full Animation donc concrètement le Full Animation ce sont les longs métrages de Disney avec une animation très détaillée de grande qualité le Limited Animation c'est plutôt les dessins animés de la Anna Barbara qui utilise beaucoup de répétitions et qui essaye d'économiser le nombre de celluloïdes parce que ça coûte extrêmement cher à produire en main d'heure bien sûr ça demande une force de travail exceptionnelle donc je passe donc ce Limited Animation bon j'ai mis toute une liste de techniques visant à économiser de l'argent utiliser seulement 3 frames par seconde des images fixes les dialogues qui vont être limités à un seul mouvement ou deux mouvements de bouche etc etc des prises de vue courtes vont permettre au moins à ses débuts au studio Mushi Production de Tezuka de rentrer dans ses frais ce qui n'était absolument pas gagné au départ puisque le coût de production d'un épisode hebdomadaire d'Astro Boy coûtait donc 2 500 000 yens alors que la vente à la chaîne de télévision ne permettait d'engranger que 500 000 yens donc là il y a une équation assez incroyable qui oblige dès le départ l'animation japonaise à se tourner vers la franchise et vers la vente des droits dans d'autres domaines ça a été le cas à l'époque de la diffusion du dessin animé avec donc des bonbons de l'entreprise Meiji qui va donc acheter les droits d'Astro Boy pour l'utiliser dans sa publicité et également donc dans ses paquets de bonbons où on peut tomber sur des stickers aux couleurs d'Astro ce système là est en fait à l'origine de ce qu'on appelle la Japanimation c'est à dire ce système économique qui permet de produire pour un budget limité des séries diffusées de manière hebdomadaire alors il y a tout un schéma je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails dans lequel on part d'un original en général d'une bande dessinée ou alors d'une création tout à fait nouvelle puis ensuite on va créer un comité de production dans lequel on va faire intervenir une maison de disques qui va vouloir vendre une chanson qui va devenir l'opening une autre ça sera en général la même maison de disques mais une autre pour faire l'ending donc le générique de fin on va y associer également des industriels du jouet qui vont pouvoir vendre des produits dans ce domaine etc. et grâce à ça et seulement grâce à tous ces investissements et bien la production de dessins animés sera possible c'est ce qui explique pourquoi est-ce que le Japon reste encore le plus grand producteur de dessins animés au monde alors que le niveau de vie est très élevé et que la main d'oeuvre coûte extrêmement cher c'est un système très particulier à ce pays on peut s'interroger oui sur la la provenance de ces dessins animés japonais est-ce qu'ils proviennent donc d'histoires originales de manga de jeux vidéo de light novel j'expliquerai un peu plus tard donc on voit qu'il y a une petite évolution depuis les années 1990 mais globalement vous avez à peu près la moitié des dessins animés diffusés à la télévision japonaise qui sont tirés de manga alors c'est pas toute l'animation japonaise bien sûr et le cas Ghibli est un petit peu différent même complètement différent donc Miyazaki et Takahata sont partis du studio Toei Animation parce qu'ils en avaient marre d'être dans ce système de devoir toujours adapter des séries tirées de bandes dessinées qui ne leur plaisent pas forcément et c'est sur cette idée de revendication d'un cinéma exigeant qu'ils vont fonder leur studio au début des années 80 avec toute une éthique une morale un aspect politique très important le refus du merchandising notamment même si là je ne le mets en parenthèse jusqu'à un certain point puisque les peluches Totoro sont quand même un best-seller du jouet au Japon mais même à l'intérieur du studio Ghibli il y a peut-être une confrontation une opposition entre deux écoles celle de Miyazaki réalisateur du voyage de Chihiro de Totoro et puis de l'autre côté Takahata que moi je note donc je nomme intellectuel donc réalisateur du tombeau des Lucioles de Mes voisins les Yamada ou de Omoide Polopolo en français je crois que c'est des souvenirs goutte à goutte mais je ne suis pas sûr Miyazaki lui l'artisan ou l'artiste dessine est quelqu'un qui a le nez dans le travail dans le cambouis j'ai presque envie de dire et s'il est parti de la Toei c'est justement parce qu'il en avait marre qu'on lui propose des projets il voulait mettre en avant des productions originales qui proviennent donc de son esprit à l'inverse Takahata lui n'est pas un dessinateur c'est un réalisateur au sens ancien du terme et intellectuel il l'est puisqu'en 1988 il y a deux films du studio de Ghibli qui sortent la même année Mon voisin Totoro qui est un film plutôt destiné aux enfants mais aux adultes aussi mais enfin qu'on peut montrer à des enfants de tout âge vous le savez et en même temps Le tombeau des Lucioles qui là pour le coup n'est pas vraiment un film pour enfants qui est le fruit d'un choix très étonnant de la part de Takahata de faire une adaptation d'un roman de Nosaka Akiyuki qui traite quand même du destin funeste de deux enfants dans le Kobe de 1944 ou 1945 qui est bombardé par les avions américains le pire c'est que dans son adaptation Takahata commence son film en annonçant dès le départ la mort des deux jeunes japonais donc un parti pris extrêmement différent qui montre là aussi peut-être les tensions qu'il y a entre Takahata et Miyazaki et aussi les visions de ce que c'est qu'une adaptation ou non et sur ce point là Takahata est beaucoup plus enclin à aller chercher des histoires très originales c'est le cas avec Tonari no Yamada-kun qui est un manga au départ mais qui est un manga je vous parlais des anciennes historiettes qui est pour le coup un manga très ancien dans sa forme qui date presque des années 30 ou 40 donc c'est très original de faire une adaptation de ce type de manga pareil Omoide Polo Polo c'est tiré d'un manga mais c'est tiré d'un shoujo manga donc d'un manga destiné aux filles donc même si le shoujo manga est très développé au Japon en termes de long métrage d'animation il y a très peu de films tirés de mangas destinés aux filles donc là aussi c'était encore une fois un projet assez avant-gardiste à mon sens je passe un peu rapidement bon en sasukyo-jutsu en français c'est Assassination Classroom ou plutôt en anglais vous connaissez peut-être ce manga qui a été un carton dans sa version donc au cinéma live au Japon l'année dernière Termae Romae aussi c'est une adaptation de manga et dans le top 10 je crois des meilleurs films en termes de rentabilité ces dernières années ce qui fait que quand on regarde ce graphique là qui est plutôt intéressant on se rend compte qu'il y a une augmentation très nette des films japonais dans la part des films proposés au Japon alors certains peuvent l'interpréter comme un rétrécissement culturel du Japon ce avec quoi je suis plutôt d'accord mais je crois que c'est aussi assez clair que c'est peut-être l'influence aussi des mangas ou des séries télé japonaises réadaptées en films qui amènent à cette augmentation en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que le cinéma et les séries télé se tournent vers le manga comme pour trouver des oeuvres originales et que comme par exemple dans Shingeki no Kyojin l'attaque des titans là je vois que je vois vous sourire donc je pense que vous connaissez cette série c'est un choix plutôt logique d'abord parce que le manga comme je l'écris est devenu un élément ou voire même l'élément central du média mix au Japon à partir duquel puisent maintenant les autres médias donc ce qui montre un réel switch par rapport à l'époque où Tezuka commençait de dessiner ses oeuvres où il avait besoin d'autres types de médias plus anciens peut-être que c'est un signe de maturité et au fond le manga dans sa forme est une forme d'expression très ancienne au Japon et puis le manga c'est plutôt pratique parce qu'il y a des licences qui existent et c'est un choix moins risqué et puis peut également amener un public de fans deuxième partie la culture simulacre alors là c'est une partie un peu théorie de l'art sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder bon sans aller enfin je le fais quand même mais sans aller jusqu'à Walter Benjamin au début du 20ème siècle qui estimait au fond que l'art était mort puisque on pouvait reproduire des pellicules de photographie de films et que donc les œuvres d'art auraient à partir de cette époque-là perdu leur aura c'est-à-dire leur unicité et à partir du moment où une œuvre n'est plus unique ce n'est plus de l'art sans aller jusque-là on peut utiliser un philosophe un peu plus récent Baudrillard c'est à lui qu'on emprunte le terme de simulacre pour lequel il n'y a plus de différence entre l'original et la copie et que les deux se confondent cette théorie-là elle est réutilisée par un théoricien japonais qui est aussi scénariste de manga par ailleurs qui s'appelle Otsuka Eiji et aussi critique littéraire qui affirme que le médiamix japonais a dépassé les notions d'original ou de dérivé pour lui il n'y aurait plus d'original ou d'originaux mais plutôt des concepts ou des c'est ce qu'il dit c'est le terme des programmes il fait donc une différenciation avec deux petits schémas je vous l'explique simplement en haut vous avez l'ancien schéma façon Astro Boy où vous avez un original clairement donc le manga adapté ensuite en dessin animé et à partir de ce dessin animé là comme on l'a vu on a par exemple les bonbons de l'entreprise Meiji où on a des disques où on a d'autres types de publications relatives au dessin animé etc comme s'il y avait comme ça plusieurs générations dans l'adaptation et donc au départ un original mais pour lui ça c'est une idée moderne c'est à dire une idée ancienne et dans la post-modernité qui caractérise le Japon on est dans une époque où il y a au départ des concepts c'est à dire des concepts transmédias ou transmédiaux je ne sais pas comment utiliser cet adjectif qui sont pensés pour être réadaptés dans plein de formats différents et pour lui le manga qui amène à cette coupure c'est Urusei Yatsula en français la série s'appelle Lamu alors est-ce que c'est un bon choix je ne suis pas forcément sûr mais si on suit Otsuka Eiji vous avez le manga original en haut à droite et bien le manga original en haut à droite serait la même chose que la parodie à gauche serait la même chose que la réutilisation du motif de cette série dans une machine à sous donc une machine à sous japonaise tout cela se vaut tout cela est sur le même plan c'est discutable encore une fois on a le droit de ne pas être d'accord mais au fil de mes recherches et un peu par hasard je dois vous le dire je suis tombé sur cette page en bas à droite qui est une page de l'auteur de ce manga donc Takahashi Rumiko qui a été publié dans un magazine de manga et qui est une sorte de how to do comment faire pour dessiner le personnage de la mue donc vous avez comme ça les différentes étapes déconstruites et qui permettent à n'importe quel amateur ou dessinateur d'apprendre à dessiner sa propre la mue et quelque part en donnant les clés de la construction d'un personnage elle ouvre un peu comme les logiciels open source comment dire elle ouvre comme ça la capacité à tout le monde de s'approprier de refaire son propre la mue etc donc c'était pas mal vu quand même alors là c'est des exemples un peu extrêmes de Mediamix au Japon Gundam en 1979 c'est un robot que vous connaissez sans doute a été créé au départ par deux entreprises Sunrise qui fait des dessins animés et Bandai qui fait des jouets Big Kooliman alors c'est le plus drôle peut-être en 1987 ça a été un succès monstre c'est au départ des biscuits des biscuits sur lesquels on créait quelques petits personnages tirés de différentes mythologies du monde et il se trouve que ces biscuits vont tellement avoir de succès en fait c'est pas tellement les biscuits pas tellement pour le goût mais les petites cartes à collectionner à l'intérieur qu'on va créer des dessins animés des jeux vidéo des mangas et plein d'adaptations très farfelues à partir de rien ou en tout cas à partir juste de personnages donc là le personnage précède le récit c'est un exemple assez intéressant autre exemple de simulacre on arrive un petit peu à la littérature c'est ce genre qu'on appelle les light novels qui sont des romans courts écrits dans une langue simple souvent avec énormément de dialogue qui est pour un autre penseur japonais qui s'appelle Asuma une littérature typiquement simulacre pourquoi ? parce qu'il y aurait dans cette apparition littéraire récente à partir des années 80-90 au Japon et bien une rupture totale avec le réalisme classique ou le réalisme de la littérature moderne basée sur le naturalisme c'est à dire qu'en gros Zola et son projet littéraire qui était donc de représenter la réalité représenter le réel dans tous ses détails d'où les descriptions interminables parfois et les descriptions aussi du contexte social etc tout cela finalement volerait en éclats au profit d'une littérature dont le référent ne serait pas la réalité photographique cinématographique mais une réalité autre une réalité de la culture otaku et donc du manga du jeu vidéo de la culture animée etc concrètement quand on lit ses romans on n'imagine pas un film ou des images photographiques on imagine plutôt un manga un animé d'où les liens très forts entre les différents genres je passe un petit peu si je veux avoir du temps pour terminer donc la culture simulacre c'est aussi des oeuvres qui vivent grâce aux lecteurs spectateurs consommateurs qui adoptent un comportement actif un exemple le site de partage de vidéos niko niko doga c'est un peu le youtube japonais la différence c'est que dans youtube vous pouvez mettre vos commentaires en bas vous savez comment ça marche dans niko niko doga vous le voyez à l'écran vous mettez les commentaires directement dans l'image donc vous choisissez un time code c'est à dire le moment exact où vous voulez mettre votre mot votre expression voilà et donc vous enregistrez votre commentaire ce qui fait que là c'est vraiment la fin de l'original puisqu'il n'y a plus de vidéos comment dire qui existent en elles-mêmes la vidéo change tout le temps elle est en fait influencée par le comportement des commentateurs qui mettent eux-mêmes donc des commentaires sur l'image il y a bien sûr les fanzines donc les mangas amateurs qui sont très importants et puis l'activité sur internet sur les forums qui à mon avis aussi de manière indirecte modifie notre perception qu'on a des oeuvres des oeuvres voilà qui appartiennent aux transmédias donc par exemple on a beaucoup parlé de Star Wars dernièrement donc personne ne voulait connaître la fin etc et pourtant les gens qui sont allés sur internet sur les forums pour vérifier si le scénario allait bien dans l'univers ce qui était canon on parle de canon c'est intéressant ce qui était canon ce qui n'est pas canon etc bref ce sont aussi tous ces débats là qui à mon avis modifient notre appréciation des oeuvres j'arrive enfin à la partie études de cas donc j'ai choisi deux oeuvres que j'aime beaucoup personnellement d'abord Evangelion qui est au départ une série télé d'animation qui date de 1995 réalisée par Anno Hideaki qui réalise par ailleurs des films live avec des vrais acteurs et c'est la fin en fait là je fais du spoiler pour le coup on parlait de Star Wars donc c'est l'épisode 25 ou 26 de cette série dans lequel on voit le personnage principal qui est dans le doute alors de quoi parle Evangelion c'est un petit peu difficile de vous résumer l'histoire on est dans un monde apocalyptique ou post-apocalyptique plutôt puisqu'il y a déjà eu une catastrophe et la Terre est attaquée par des monstres géants qu'on appelle les anges donc première référence à la Bible et aux différentes religions anges qu'on peut combattre avec des robots géants sauf que ces robots géants ils ne peuvent être conduits manipulés que par des adolescents dont la compatibilité psychologique est nécessaire pour cela c'est très compliqué il y a un système avec des câbles qui ressemblent à des câbles ombilicaux raccrochés à la machine etc et donc Shinji fait partie de ce groupe de héros c'est même lui le héros principal le problème c'est que c'est un ado qui se pose beaucoup de questions qui a du mal à communiquer avec les autres et qui à la fin de la série est dans une situation psychologique absolument intenable et pour représenter cet état le réalisateur Hanno le montre de cette manière sur cette chaise de biais dans l'image suivante que j'aime beaucoup le plan choisi c'est donc un plan sur son dos comme si on était quelque part à sa place on le voit qui est en train de regarder un autre personnage qui est le personnage d'Aska une jeune fille dont il est sans doute attiré mais dont il est totalement incapable de dire ses sentiments et c'est une illustration de l'incommunicabilité entre les deux personnages qui est assez bien montré je trouve toujours dans ses derniers épisodes on voit dessiner presque gribouillé le personnage de Shinji qui erre dans on ne sait pas trop quoi non plus alors c'est très philosophique et je ne peux pas vous montrer la vidéo c'est dommage mais à ce moment là vous avez en effet stroboscopique des caractères japonais qu'apparaissent des citations de Lacan et de Freud parce que c'est très orienté psychanalyse ce qui donne un effet très avant-gardiste à cette série qui pourtant était diffusée à la télévision sur la case dessin animé d'une grande chaîne japonaise la question c'est comment est-ce qu'on va réadapter ce dessin animé en manga puisqu'il y a un manga publié entre 95 et 2013 il s'est terminé il y a peu et le dernier tome le 14 montre justement à sa manière avec cette fois-ci un dessinateur Sadamoto Yoshiyuki comment être dans l'introspection comment rentrer dans l'esprit de Shinji qui se pose donc beaucoup de questions il y a d'abord ça qui est en fait une double page il faudra vous montrer l'objet là encore une fois pour vous vous rendiez compte de ce que ça fait physiquement de voir donc ce même plan avec Shinji de dos effet immersif et puis une sorte de banc de poissons devant lui qui est en fait un banc d'humains qui eux aussi erre comme ça devant ses yeux page suivante double page également et profusion de bulles et donc profusion de mots tous ces personnages qui lui parlent et lui qui est incapable de répondre incapable de gérer tout cela image suivante plus rien et à ce moment là il y a une sorte d'illumination qui se passe et tout son passé toutes les personnes qu'il a rencontré sont résumées à l'aide de ces petits cadres qui ressemblent à des cadres photos mais qui sont qui sont en désordre et qui vont être balayés par le vent donc il y a une belle image très métaphorique sur le fait de se débarrasser de son passé de se débarrasser des autres pour devenir libre voilà bon c'est très influencé par l'existentialisme également donc bref je rentre pas dans les détails mais cette scène là est à mon avis assez intéressante et la référence à la série originale est tout à fait opportune alors enfin j'y arrive un exemple de Jumbungaku de littérature pure d'Azai Osamu la déchéance d'un homme donc c'est un ouvrage qui va être adapté en manga deux fois je vais vous parler de la bonne adaptation la moins bonne absolument inintéressante alors les relations entre la déchéance d'un homme et le manga remontent à 2009 alors je crois que c'était à l'occasion des 100 ans de la naissance de l'auteur mais je ne suis pas sûr à ce moment là une réédition de l'ouvrage parait avec en couverture un dessin d'un auteur qui s'appelle Obata Takeshi c'est l'auteur de Death Note intéressant puisque les deux scénarios se ressemblent un petit peu l'auteur de Death Note étant lui aussi un misanthrope qui déteste ses congénères qui déteste ses contemporains et qui veut les manipuler les tuer le personnage principal de la déchéance d'un homme et lui aussi quelqu'un qui haït le monde qui se haït lui-même et dont on va suivre comme le titre l'indique la déchéance il y a eu un manga cette fois-ci par un autre auteur qui s'appelle Fuluya Osamalu que je vous conseille particulièrement et qui est publié en français sous le titre Je ne suis pas un homme chez Casterman au début de l'oeuvre et à la fin d'ailleurs donc c'est un Shisho Setsu donc un roman à la première personne mais néanmoins au début et à la fin on a un regard distancié avec quelqu'un qui tombe sur les photos du personnage dont on va suivre la déchéance voilà donc au début et à la fin donc c'est un autre locuteur pour rendre ça le mangaka a utilisé une technique intéressante c'est de se mettre lui-même comme le locuteur de cette histoire il est sur internet en train de naviguer de surfer et tombe totalement par hasard sur ce récit de vie le récit du héros qui s'appelle Yozo si je me souviens bien donc ensuite on va suivre le récit très bien adapté je vous ai mis à gauche quelques citations et à droite la version manga en quelque sorte donc je suis devenu gouffon c'est la quatrième de couve ça je crois c'était mon ultime demande adressée aux hommes extérieurement le sourire ne me quittait pas intérieurement en revanche c'était le désespoir comment est-ce que le mangaka va montrer ça en haut donc là il y a une coupure de la page en deux en haut donc effectivement il fait le bouffon le personnage principal il a l'air à l'aise il fait rire donc ses camarades et puis image suivante on inverse les couleurs donc le fond est noir le personnage est blanc assez inquiétant et l'image suivante est encore plus inquiétante puisque ses camarades ont un visage en quelque sorte flouté toujours dans la même idée donc je ne suis qu'un bouffon donc c'est la version japonaise représenté avec donc des personnages dont le personnage principal dessiné sous la forme d'une sorte de marionnette le monde dans une certaine mesure j'ai eu l'impression que je commençais vaguement à le comprendre dans la lutte d'un individu contre ses semblables l'individu doit vaincre l'homme ne cède pas à l'homme l'esclave lui-même rend les coups à sa manière comme le peut un esclave donc une vision extrêmement cynique nihiliste du monde qui transparaît à travers les différentes images que je vous montre avec encore une fois cet effet flouté des autres et puis à droite on a l'impression qu'il est au centre du monde et pourtant là aussi la difficulté de communiquer de rentrer dans la société pour ce personnage principal dernière image et je me dépêche pour moi la vie humaine est sans but de là aussi belles images tout est relatif en haut à gauche alors j'aime bien la manière de cadrer du mangaka qui décide d'utiliser un cadre sphérique qui invite peut-être le lecteur à voir cette image tourner sur elle-même donc on a l'impression qu'on est dans un tourbillon et on rentre comme ça dans sa dépression puisque c'est le cas avec les onomatopées tout autour de cette image donc rendent une certaine inquiétude et puis en bas à droite c'est lors de la première tentative de suicide du personnage tout ça est très gai donc il se représente enfin c'est le mangaka le représente comme une marionnette désossée et avec le texte qui dit ben voilà papa j'ai été ton jouet j'ai voulu suivre tes envies j'ai voulu suivre ce qu'on me disait de faire mais je n'y arrive pas et donc il tombe comme ça dans l'eau au fond de l'eau au fond de l'eau pardon donc il va être réanimé quelques temps après mais bref je trouvais ça assez intéressant de comparer le texte et puis des adaptations plutôt de qualité en manga comme j'ai déjà dépassé le temps je vais conclure assez rapidement donc sur la centralité du manga dans la culture japonaise contemporaine alors je prêche pas pour ma paroisse j'essaie pas de défendre le manga absolument mais bon les chiffres et puis la réalité montre que peut-être que le manga est devenu un médium mature et qu'il est justement réutilisé par d'autres nouvelles formes médiatiques alors il y a des limites à ce transmédia par exemple au tout début l'image de Akira en version flipper dans un jeu vidéo est une utilisation commerciale qui a finalement assez peu d'intérêt d'un point de vue créatif j'ai envie de dire néanmoins les deux exemples précédents que je viens de vous montrer démontrent que malgré ce que dit McLuhan c'est à dire que le média c'est le message et le message c'est le média c'est à dire que les formes médiatiques vous invitent forcément à avoir un type de message un type de discours et aussi un type de représentation d'où les problèmes entre l'ouvrage original est très différent du film etc c'est vrai mais il existe néanmoins dans chaque média peut-être des moyens d'adapter des moyens de sentir et comme on l'a vu dans les deux exemples que je viens de vous montrer des équivalents peut-être des équivalents pour rendre des émotions des sensations qui sont à mon avis universelles et qui peuvent dépasser les médias une dernière chose ça aurait été pas mal de terminer là finalement j'aurais dû enlever la dernière partie ces médias ils dépassent également les frontières les frontières géographiques et si on pense à l'arrivée du manga en France comme le disaient certains dans les années 90 les français ne lisent pas les mangas ils les voient ce qui est un peu paradoxal mais effectivement nous avons connu je me mets dedans les mangas par leur adaptation à l'écran à travers leur adaptation en dessin animé bien sûr et de la même manière alors qu'il était impossible que le manga rentre par la grande porte c'est à dire par la porte de la bande dessinée à Angoulême dans les revues spécialisées le manga a investi d'autres domaines proches culturellement d'un point de vue du média mix par exemple les revues de jeux vidéo dans la première moitié des années 90 qui est un sujet sur lequel j'ai travaillé la semaine dernière et qui ont accueilli à bras ouverts cette culture manga voilà j'ai terminé merci pour votre attention si vous avez des questions je pense qu'on a à peu près 10 minutes pour discuter un petit peu merci beaucoup merci beaucoup c'était vraiment passionnant merci est-ce que vous avez des questions ou des remarques des suggestions n'hésitez pas à parler de votre ressenti sur certaines adaptations d'oeuvres que vous aimez bien mais qui pourtant ont été mal adaptées au cinéma ou je ne sais pas n'hésitez pas oui c'est bon oui je voulais savoir s'il y avait je ne connais pas exactement mais sur les forums par exemple on va parler des gens qui font des spéculations sur ce qui va se passer dans le dernier épisode de quelque chose est-ce que ça ça a une incidence justement sur les auteurs de mangas est-ce qu'il y a une réalité derrière est-ce qu'ils veulent contenter les fans est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose eux je ne sais pas oui c'est une très très bonne très très bonne question très très bonne question dans le cadre américain c'est vrai que le fandom donc les communautés de fans sont extrêmement puissantes et font parfois pression de manière directe sur les studios sur Lucasfilm dans le cas de Star Wars par exemple dans le cas du Japon c'est un peu moins le cas et ce qui me vient à l'esprit c'est par exemple les spéculations des fans français qui imaginent toujours alors je vais prendre la question un peu de biais que les auteurs de mangas ou de dessins animés ont pensé du début jusqu'à la fin à leur oeuvre et ont fabriqué des mondes extrêmement cohérents ça c'est une manière très geek mais très geek à l'occidentale d'envisager la création de mondes imaginaires la réalité contrairement à ce qu'on pense et c'est en fait pareil pour Star Wars au départ Star Wars c'est d'abord un film et puis étant donné que ça marche on sort le deuxième et le troisième et puis on invente un monde cohérent alors qu'en fait c'était absolument pas le cas au départ c'est d'ailleurs le charme de ce genre de film c'est que c'est des oeuvres qui sont bricolées bricolées aussi dans l'urgence où on ajoute comme ça pas mal d'éléments et en ce moment donc il y a une nouvelle série de Dragon Ball Dragon Ball Super et il y a énormément de spéculations sur mais pourquoi est-ce que dans le récit tel personnage n'apparaît pas et est plus fort qu'un autre alors donc je lis avec amusement les forums et les vidéos sur Youtube où les gens pensent de manière très sérieuse et très naïve à mon avis que les auteurs pensent exclusivement à la cohérence de leur récit c'est pas le cas et surtout pas les auteurs de mangas qui sont obligés par un timing très serré de rendre toutes les semaines 20 pages d'histoire mais ils ont des contingences propres à leur métier ils ont un éditeur qui va leur dire bon bah ça c'est un espèce scénaristique finalement on va peut-être le virer on va peut-être se contenter de ça c'est pas plus mal on va dire oh bon ok d'accord très bien oh là c'est un peu compliqué à dessiner donc je vais préférer faire quelque chose de plus simple voilà donc la question sur alors votre question c'était je n'ai pas répondu sur l'influence du discours des fans sur ensuite les auteurs en fait il y en a un petit peu et je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit mais il y a eu effectivement une certaine mythologie autour de certaines oeuvres et alors oui je pense si ça y est j'ai une bonne idée je me suis sauvé pour répondre à votre question au début des années 2000 il y a des fans français qui ont réalisé une bande annonce d'une adaptation de la dernière série jamais adaptée en dessin animé des chevaliers de Zodiac donc la partie Hadès et donc ils ont fait trois minutes de dessin animé un peu mal dessiné ils l'ont envoyé à la Toé Animation pour leur dire mais faites la suite on veut absolument avoir la suite etc et en fait quelques années plus tard ça s'est réalisé et ça a été un moment important pour le studio d'animation de se rendre compte qu'il y avait peut-être un public au Japon et en France qui plus est pour produire ça voilà c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit est-ce que j'ai répondu à votre question ? oui je suis un petit peu sur un autre un autre versant de la question moi je participe beaucoup du monde du conte et je suis psychologue également et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc une conteuse spécialisée dans les contes japonais qui disait que la plupart des mangas étaient hérités des contes et légendes traditionnels donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette question et si quelqu'un ou si vous-même avez travaillé sur cette question justement oui je pense qu'elle a raison absolument c'est vrai alors les contes je pense par exemple à Kaguya Hime la princesse Kaguya c'est le dernier film de Takahata le réalisateur dont je viens de vous parler c'est une adaptation d'un conte voire le conte le plus célèbre au Japon c'est vrai la princesse Kaguya me vient à l'esprit et en dehors de cela alors c'est un genre un peu différent non pas les contes enfantins mais un art un peu spécial au Japon qui s'appelle le kamishibai qui consistait aujourd'hui ça existe plus trop hélas qui consistait donc à raconter des histoires à des enfants dans les campagnes à l'aide donc d'une petite boîte qui ressemble à une télévision et dans laquelle on fait défiler différentes images dessinées d'où le rapport avec le manga puisque beaucoup d'artistes de kamishiba ils vont devenir mangaka plus tard donc cette tradition de raconter des histoires même au-delà de la forme précise du conte elle est comment dire elle est extrêmement ancienne au Japon c'est vrai est-ce que les auteurs est-ce que les auteurs actuels vont encore chercher leur inspiration dans des contes ou des gens anciens oui dans les contes classiques ou la Shima Taro par exemple c'est un conte très classique très ancien du Japon c'est souvent réutilisé alors plutôt dans des oeuvres destinées aux enfants mais en même temps c'est aussi souvent le premier public des contes donc c'est plutôt logique je pense oui oui il y a encore de nos jours bien sûr des bandes dessinées tirées de de ces contes là et des dessins animés qui plus est oui bien sûr il y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir merci oui j'aurais bien aimé savoir si il y a une proportion plus importante dans les mangas relativement récents disons depuis 2000 de mangas qui s'intéressent à la société japonaise au malaise que les adolescents peuvent éprouver ou des choses comme ça s'il y a des thématiques qui sont plus présentes durant ces dernières décennies finalement bon alors c'est une question un peu compliquée c'est vrai que les deux oeuvres que je vous ai montrées en dernier voilà ce sont un peu des oeuvres de dépressifs qui ne donnent pas beaucoup de courage donc je vous conseille de prendre quelques médicaments avant ou après ou de voilà de regarder de regarder évangélion ou de lire la déchéance d'un homme avec quelqu'un ou d'en parler c'est vrai que ça donne une image un petit peu terrible de la société japonaise néanmoins je pense que c'est des oeuvres qui sont aussi dépendantes d'un contexte spécifique l'après-guerre pour le roman de Dazai et 1995 qui est marqué au Japon par les attentats au Gassara donc à Tokyo par le tremblement de terre qui a fait 5 ou 6 000 morts à Kobe et il y a une ambiance fin du monde au Japon et beaucoup d'oeuvres représentent cela et notamment le manga et le dessin animé japonais alors donc oui j'y viens c'est vrai depuis les années 2000 bon il y a tout un manga social engagé qui essaye de représenter de décrire les contradictions de la société c'est vrai notamment sur les questions de précarité des jeunes travailleurs pourquoi est-ce que ça se retrouve bon parce qu'il y a un contexte politique social bien sûr mais aussi parce que les mangaka eux-mêmes à mon avis sont dans des situations très précaires il ne faut jamais oublier que les auteurs racontent des choses qui les touchent et je pense que quand ils dessinent des mangas sur la précaire des précaires ils se mettent aussi dedans c'est un métier extrêmement précaire donc il y a peu de gens qui arrivent à en vivre certains qui y arrivent et qui deviennent riches bien évidemment mais la majorité 95% des très bons dessinateurs japonais n'y arriveront jamais et ensuite sur Fukushima oui il y a toute une littérature il y a à peu près cinq ou six titres qui me viennent à l'esprit dans des genres très différents manga féminin manga comique manga politique donc des auteurs qui viennent d'univers assez divers et qui ont su traiter à bras-le-corps le sujet avec encore une fois des manières différentes mettre l'emphase plutôt sur l'émotion sur le passé le lien avec Hiroshima d'autres qui vont dénoncer à travers un côté documentaire un côté enquête etc oui c'est des sujets qui sont largement traités vous avez évoqué la question du manga féminin justement est-ce que vous pouvez en dire un mot parce que je n'avais pas en tête oui un alors je vois là quelques-uns simplement il y a vraiment donc une écriture genrée à ce point elle est conçue comme telle et elle est reçue comme telle c'est ça tout à fait c'est une manière d'envisager la culture qui est un petit peu bizarre un peu choquante pour nous c'est à dire ça veut dire quoi une BD pour garçon une BD pour fille on est au moins dans les pratiques et il se trouve que c'est le cas mais c'est vrai que dans les noms même de magazines de pré-publication étant donné que ce sont des très vieux magazines au Japon qui ont pu perdurer à travers le temps contrairement aux magazines français qui ont tous qui ont tous disparu ils ont gardé dans leur titre le terme de pour garçon ou pour fille ce qui fait qu'il y a donc une différenciation genrée très nette avec des préoccupations aussi différentes des styles graphiques différents et bien sûr des stéréotypes qu'on peut parfois critiquer même si moi j'estime que le shoujo manga depuis les années 70 c'est à dire au moment où les filles ou les femmes les dessinatrices se réapproprient leur art parce qu'autrefois avant ça c'était des hommes qui dessinaient pour les filles à partir de ce moment là il y a un vrai discours que moi je qualifie de féministe mais qui n'est absolument pas pris en compte qui n'est absolument pas conscient de leur part et pourtant il y a une volonté d'émancipation du manga par ces femmes qui s'organisent en groupe qui comme par hasard se tournent vers des amours dans leur récit dans des amours homo-érotiques en mettant en scène des garçons qui s'aiment c'est à dire le truc que les garçons ne veulent pas lire et de ce fait les filles sont arrivées à devenir aujourd'hui les plus grandes lectrices de manga que des garçons et par exemple lors du plus grand événement qui s'appelle le comic market il y a depuis toujours en fait une majorité de dessinatrices et donc d'amateurs filles de manga largement majoritaires plus importantes que les garçons ce qui n'est pas du tout le cas à Angoulême d'où la polémique et voilà je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous dans ce domaine oui il y a une question là-bas peut-être la réponse est non et je suis un peu catégorique hélas j'aimerais bien dire qu'il y a des échanges et que la mondialisation des cultures nous amènent bon en fait c'est pas le cas à part Otomo donc l'auteur d'Akira qui est influencé par Moebius mais encore une fois lui il a un positionnement un peu spécifique c'est un peu un intellectuel qui a voyagé qui connaît différentes BD du monde entier la majorité des mangakas au Japon ils sont dans la même pièce 24h sur 24 à part pour aller acheter leur bento au conveni du coin c'est pas des gens qui ont le temps de voyager et ils sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes il faut aussi le dire donc il y a un resserrement scénaristique graphique du manga qui est assez net qui amène aussi l'apparition de types de récits sur les mangas donc il y a un genre très prisé en ce moment c'est le mangaka manga donc le manga qui raconte des histoires de mangaka d'auteurs de manga ou alors les mangaka qui racontent des histoires de fans de manga voilà donc d'un point de vue créatif bon c'est plutôt intéressant en général mais c'est vrai qu'on peut analyser ça comme un repli sur soi mais c'est la même chose dans le cinéma et dans plein d'autres domaines culturels ce qui peut être peut-être inquiétant je ne sais pas mais oui les BD franco-belges ne se vendent pas vraiment au Japon à part chez ceux qui s'intéressent à la culture française donc là encore plutôt des gens avec un capital culturel élevé qui vont à l'Institut français de Tokyo etc et qui s'intéressent à ça parce que c'est français mais pas parce que c'est une bande dessinée alors s'il n'y a pas d'autres questions donc la soirée continue pour les jurés en salle de lecture au deuxième étage pour les personnes qui ne sont pas jurés je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je vous donne rendez-vous le lundi 4 avril pour la cérémonie de remise du prix Kéméléon à l'auteur et au lauréat ce sera ici à la Milk et donc nous aurons la chance d'avoir le consul du Japon à Lyon et un représentant de la fondation du Japon à Paris voilà merci à vous merci merci